Nommé depuis le 31 octobre 2014, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, M. Miguel Oyono Ndong Mifumu, a tenu une conférence de presse jeudi 5 mars à Paris en France. La Guinée équatoriale a entamé début novembre un dialogue politique, une discussion entre l'opposition et le gouvernement qui s'est soldée par plusieurs réformes en ce qui concerne la vie des partis politiques et la liberté d'expression. La démocratie, la liberté d'expression, on peut demander ça dans un pays qui a 13 partis politiques légalisés qui ont des représentations parlementaires, qui s'expriment dans le parlement et dans tous les milieux qui veulent s'en exprimer et surtout au milieu de la presse avec laquelle ils ont un contact. Depuis Malabre, 13 partis politiques sont là-bas. Ils viennent d'avoir un dialogue national avec la participation de beaucoup de partis politiques qui étaient d'ailleurs basés au Gabon, ils sont là-bas. Les relations avec la France ont été au centre de ce rendez-vous avec la presse. Malgré certaines turbulences constatées dans le passé, les deux pays souhaitent renforcer leur coopération. En tant que représentant de la Guinée équatoriale en France, pays avec lesquels nous entretenons de bonnes relations, d'amitié, de coopération, pour ceux qui ne le savaient pas, nous devons vous assurer que la France a été toujours à côté de la Guinée équatoriale, même dans des moments difficiles, quand tous les pays occidentaux ont abandonné la Guinée équatoriale son sort en retirant ses ambassadeurs. C'est le pays qui a maintenu l'ambassadeur à la Guinée équatoriale, c'est la France. Pour le nouvel ambassadeur, le changement au niveau de la représentation diplomatique montre la volonté de la Guinée équatoriale d'améliorer davantage les relations et la coopération bilatérale avec la France, une mission que compte mener à bien Miguel Oyunundong Mifumo, afin de sauvegarder les intérêts communs.